Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des tendances mode de cet hiver 2020. C'est une vidéo que j'aime beaucoup réaliser pour chacune des saisons. Là il était grand temps de réaliser celle pour cet hiver, donc comme d'habitude je vais vous présenter les tendances un petit peu majeures, fortes, qui ressortent pour cet hiver et qui me plaisent aussi. Et puis je vais vous proposer aussi une sélection d'articles qui répond un petit peu à ces tendances dans différentes marques. Vous allez le voir, il y en a un petit peu pour tous les prix. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors tout d'abord on va commencer par les matières. Je trouve qu'il y en a 4 qui ressortent principalement. Tout d'abord c'est la tendance fausse fourrure et un petit peu teddy. Et je trouve que c'est vraiment très approprié à l'hiver pour le coup parce que c'est quelque chose qui en principe tient relativement chaud. Une matière dans laquelle on aime bien un peu se blottir comme ça. J'avais trouvé le mien chez Nastigal. C'est vrai que c'est un site qui propose vraiment un large choix de manteau un petit peu, effet teddy comme ça, que ça soit des coloris un peu ourson. Vous voyez un brun assez doux comme celui-ci, que des couleurs un petit peu plus crème ou bien encore du noir. Vraiment il y a plusieurs coloris qui sont proposés donc je pense que vous pourrez trouver votre bonheur. Il y a également des versions un petit peu plus courtes, en effet bomber qui est très sympa aussi. Si vous voulez éviter l'effet trop volumineux du manteau qui peut être un petit peu plus long, ça peut être un bon compromis. Et côté fausse fourrure, toute douce, agréable à porter. Il y en a plusieurs chez Pretty Wire et c'est décliné aussi en plusieurs coloris. Alors les manteaux aux fausses fourrures ou un petit peu effet teddy comme ça, c'est très agréable à porter, c'est confortable comme je vous l'ai dit. Après c'est vrai que ça n'est pas forcément le manteau qui va vous mettre particulièrement en valeur. Pour moi c'est un manteau qu'on aime bien porter quand on souhaite privilégier le confort. Mais comme je le dis souvent, tout est une question d'équilibre. Vous pouvez peut-être porter quelque chose qui soit un petit peu plus près du corps, sur le bas de votre tenue pour que ça soit plutôt harmonieux. Ensuite on passe au velours côtelé qui est à nouveau présent cette année. C'est une matière que je trouve assez rétro, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo tendance mode de l'automne il me semble. Et c'est quelque chose que l'on retrouve vraiment dans toutes les pièces, que ça soit des vestes, des pantalons, des robes, des jupes, il y a même des salopettes aussi, je trouve ça assez décalé et j'aime beaucoup l'idée d'en emporter. Il y a un large choix de pièces qui est proposé, que ça soit en boutique, en magasin, vous pouvez aussi tout à fait retrouver ce genre de pièces dans les friperies ou bien sur les sites de seconde vin. Pourquoi pas des pièces un peu plus vintage aussi ? Alors j'ai adoré ce pantalon bleu marine qui vient de chez Balzac Paris avec l'effet des boutons comme ça sur l'avant de la taille. Du côté de Stradivarius, vous pourrez retrouver plusieurs chemises en velours côtelé. J'aime beaucoup parce qu'en fait ça peut être porté de deux façons, soit ouverte avec un petit t-shirt, un jean mom et une paire de baskets, pourquoi pas. Et vous pouvez aussi la porter de manière un petit peu plus habillée avec le col fermé jusqu'en haut, pourquoi pas rentrer dans un pantalon assez travaillé et puis une petite paire de boots à talons, ça fonctionne aussi. N'hésitez pas à jouer sur les différentes matières, notamment si vous faites un look monochrome. J'aime beaucoup ce genre de tenue. Et bien c'est le moment ou jamais de porter des matières qui sont différentes. Troisième matière que l'on retrouve particulièrement pour cet hiver, c'est l'organza. Voilà, vous savez c'est ce tissu qui est assez volumineux, souvent transparent et un petit peu brillant. Dans ma vidéo haul des soldes, je vous avais d'ailleurs présenté un chemisier que j'avais trouvé. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i si vous souhaitez la regarder. Et je trouve qu'une pièce en organza, ça va souvent être l'article un peu plus fort de votre tenue. Vous pouvez ensuite être habillée un petit peu plus simplement. C'est cette pièce-ci qui va faire un petit peu tout le travail, notamment sur un chemisier, je trouve que c'est vraiment réussi. Je vous mets plusieurs pièces ici et là pour que vous puissiez avoir un petit aperçu. Et souvent l'organza est mêlée au motif poids ou un petit peu plumetis. Et je trouve que les deux fonctionnent vraiment très très bien ensemble. Et enfin je vais terminer avec le simili-cuir ou le cuir selon ce que vous préférez porter. Pour ma part c'est du simili-cuir. C'est une matière que l'on voit à nouveau beaucoup pour cet hiver et que je trouve tout à fait appropriée à la saison parce que ça se marie parfaitement bien avec des mailles pour réchauffer un petit peu le look. Donc à nouveau c'est décliné vraiment sous la forme de différentes pièces. Le pantalon c'est la pièce qui revient assez souvent. D'ailleurs je voulais vous parler d'un modèle que j'ai trouvé à Zara que j'ai moi-même acheté et que je trouve canon et à tout petit prix. Donc c'est ce pantalon à la coupe un petit peu cigarette. Il n'est pas trop large, pas trop skinny non plus. Il est bien coupé, la matière est assez épaisse. Il coûte moins de 20 euros. Donc franchement c'est une trop trop bonne affaire. Il est décliné en plusieurs coloris. Si vous êtes à la recherche d'un pantalon en simili, peut-être que celui-là pourrait vous plaire. On retrouve aussi le simili-cuir sur des robes, ce qui me plaît beaucoup. Il y a notamment ces deux modèles pour lesquels j'ai vraiment eu un coup de cœur. Cette version H&M avec les manches bouffantes portées avec une petite paire de bottes dans les tons camel, beige, ça peut être très sympa avec des petits collants plumetis. Et également ce modèle de Stradivarius. J'ai adoré la couleur. Je trouve que ça n'est pas du tout une couleur habituelle, notamment sur du simili. Je trouve qu'elle rend très très bien. Alors je vais continuer avec la deuxième partie de cette vidéo où j'ai décidé de plutôt vous parler des pièces qui sont assez fortes, des pièces qui ressortent particulièrement pour cet hiver 2020. Donc dans un premier temps, il y a les pièces à carreaux. Je vous en ai déjà régulièrement parlé, notamment en automne avec tout ce qui est motifs pieds de poule, etc. Donc je ne vais pas revenir sur tout ça dans cette vidéo, mais sachez que c'est toujours d'actualité. Et ce qui revient aussi particulièrement en ce moment, ce sont les vestes à gros carreaux. Vous savez, ces vestes qui font un petit peu penser aux vestes de bûcheron, je trouve. Mais dans des coloris qui sont un petit peu plus doux, que je trouve vraiment très sympa. Il y a notamment un modèle en 100% laine du côté de Pretty Wire. Et il y a aussi une très jolie pièce chez Cézanne. Donc voilà, si jamais vous êtes à la recherche de ce genre de veste, sachez qu'on peut en trouver dans ces deux issues. Alors au niveau des coupes, sachez qu'elles sont assez volumineuses. On retrouve des tenues plutôt charismatiques, je trouve. On retrouve des manches ballons, des manches bouffantes, qui je trouve vont apporter un côté très mode et assez travaillé à une tenue. Donc on est complètement dans de l'oversize à nouveau pour cet hiver. Mais personnellement, je suis assez fan du volume au niveau des manches. Alors c'est adapté à la fois sur des chemisiers, des petites blouses que l'on peut porter plutôt facilement, mais également au niveau des pulls. D'ailleurs, je portais un cardigan avec des manches un petit peu plissées comme ça dans mon vlog de mercredi dernier. Donc vraiment canon. La couleur est toute douce en plus de ça. Vous pouvez l'associer avec une jolie dentelle en dessous. Et voilà, c'est un petit haut qui est très sympa. Chez Bershka, j'ai aussi repéré ce body qui est assez structuré et qui peut tout à fait s'associer avec un jean plutôt simple. Alors je voulais ensuite vous parler du jean, puisque c'est vrai que ça reste une pièce qui est quand même assez importante dans un dressing. C'est facile à porter au quotidien pour tout type de situation. Et le jean évolue un petit peu. Donc on est passé des jeans skinny, slim, très serrés, très moulants près du corps. Ensuite, on a revu les coupes mom, boyfriend, un petit peu plus larges comme ça, qui sont aussi assez agréables à porter. Il y a eu la réapparition des jeans flare. Donc ces jeans un petit peu pattes d'éléphant comme dans les années 70. Et maintenant, c'est le grand retour du jean slouchy. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est un jean en fait qui va marquer la taille, qui est un petit peu plus lâche en dessous et qui sera bien souvent resserré au niveau des chevilles. Et je suis totalement, totalement adepte de cette tendance. Je trouve que c'est sublime. Donc le jean slouchy, bien souvent, il est assez mou. Il existe du moins large au plus large. C'est aussi à adapter en fonction de ce que vous préférez. N'hésitez pas aussi à l'associer avec une pièce près du corps, au niveau du haut. Par exemple, un body ou un chemisier rentré dans le pantalon pour qu'on puisse quand même voir la taille marquée avec ce genre de jean. C'est vraiment trop joli. Pour éviter de tasser la silhouette et plutôt les lancer, on peut porter ce jean avec une paire de talons, pourquoi pas. Mais aussi, pourquoi pas, avec une paire de boots plates, un peu motardes comme ça, assez épaisse. Ça peut aussi tout à fait marcher. Alors c'est un modèle de jean qui va mettre un petit peu en avant les hanches. Donc si jamais elles sont assez développées, que vous êtes un petit peu complexé, que ça ne vous plaît pas trop de les mettre en avant, choisissez un modèle qui ne soit pas trop large pour éviter de rajouter du volume. Si par contre, vous avez vraiment envie de les mettre en avant et que ça vous fait plaisir, vous pouvez opter sur quelque chose d'un petit peu plus oversize. Alors avant de passer aux chaussures et aux accessoires, je vais quand même vous parler un petit peu des manteaux puisque c'est quand même la pièce phare pour l'hiver. C'est ce qu'on porte vraiment au quotidien. Et on retrouve particulièrement des manteaux qui sont longs, qui soient ceinturés ou un petit peu plus oversize. Le manteau ceinturé, je trouve que ça apporte beaucoup d'élégance dans une tenue. C'est un classique mais qui sera en même temps toujours d'actualité. J'aime beaucoup d'ailleurs les manteaux proposés par Another Stories. Il y a notamment cette version crème que je trouve assez sublime, que ça soit du noir, du camel, du beige, des couleurs un peu nude comme ça, très douces, naturelles, c'est ce qu'on retrouve. Si par contre vous êtes à la recherche d'un manteau qui soit intemporel, basique, simple, qui va un peu avec tout, je vous invite à vous diriger vers le modèle Giselle de ProMod. J'ai souvent la question sur Instagram, moi je possède la coupe standard, sinon vous avez aussi une coupe un petit peu plus longue. Mais vraiment c'est un manteau qui est d'une belle qualité, qui a beaucoup de laine, donc il est relativement chaud. Donc voilà, c'était pour la petite info. Et sinon si vous avez un budget qui est un petit peu plus conséquent, Massimo Dutti fait de très très beaux manteaux. Donc il y a des coloris camel, sable, gris, vraiment à adapter en fonction de vos goûts. Mais ce sont de très belles pièces, de belles qualités, et qui ont aussi des coupes qui traverseront un petit peu les années. Donc c'est tout pour les manteaux, on va maintenant passer aux chaussures, puis aux accessoires. Alors côté chaussures, j'ai repéré deux tendances majeures qui reviennent, je trouve, le plus. Des bottes slash cuissardes, ça dépend, qui sont un petit peu plissées, plus larges. Cette année on est vraiment sur des modèles qui, encore une fois, sont dans l'oversize pour tout. Au niveau des bouts, on voit beaucoup de bouts ronds ou alors légèrement pointus. Et les bottes cuissardes, ça se porte très facilement avec tout. Que ça soit une petite paire de collants et avec une jupe ou une robe, pourquoi pas. Mais également sur un pantalon. C'est déclinable un petit peu à l'infini. Et il existe également différentes couleurs. A vous de choisir la paire que vous pourrez mettre peut-être le plus souvent, le plus facilement. Si par contre vous souhaitez plutôt vous diriger vers des marques françaises, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site de Pied de Biche. C'est une marque que j'ai découverte il y a quelques semaines, qui propose des modèles qui sont assez simples, mais en même temps intemporels, faciles à porter. Et il y a des soldes, il me semble, actuellement sur le site. Du côté de Balzac Paris, vous pourrez aussi retrouver ces petites merveilles. Donc des bottes en effet croco comme ça. Je les trouve particulièrement réussies. Et vous pouvez porter une robe très simple avec... Ce sont vraiment les bottes qui vont faire de coloris un petit peu plus neutres. Il y a un joli modèle chez Mango, toujours dans cet effet croco, puisque c'est un rendu qu'on retrouve aussi à nouveau pour cet hiver. Elles sont toutes aussi jolies. Et donc hormis les bottes ou cuissardes, on retrouve beaucoup de boots façon biker. Et pour être honnête, au début j'avais du mal à me projeter un petit peu avec ce genre de chaussures dans un look. Et finalement après réflexion, avoir imaginé quelques tenues, ça peut vraiment faire des tenues canon. Alors pour moi la référence un petit peu en la matière, c'est les fameux Doc Martens. J'en ai eu plusieurs paires lorsque j'étais enfant et pour moi c'est une valeur sûre. Si vous recherchez une belle qualité et des boots qui tiendront dans le temps, elles sont vraiment très belles. Foncez pour Doc Martens, sinon il y a un modèle aussi sublime sur le site d'Another Stories. Je suis tombée dessus la dernière fois par hasard et je les trouve vraiment superbes. Et si vous avez un budget qui est plus petit, H&M et Stradie proposent deux modèles qui sont aussi très sympas. C'est la paire de boots qu'on peut porter au quotidien qui ira un petit peu avec tout et qui se portera vraiment facilement. Et pour terminer, on va papoter accessoires et notamment sacs bananes à porter façon ceinture. Vous voyez, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de ces pièces-ci. Il y a notamment la marque Pollen Paris qui est une marque française également qui propose le modèle numéro 6, si je ne me trompe pas. Qui est décliné en plusieurs coloris et que vous pouvez porter notamment par-dessus un manteau. Je trouve que c'est sublime. La qualité de ces sacs est vraiment au rendez-vous. Donc si jamais vous avez envie de vous faire un petit plaisir, que vous recherchez une idée de cadeau, pourquoi pas. The Coupel je propose aussi un modèle un petit peu plus rock avec des clous qui est aussi très sympa. Et sinon vous en retrouvez à Mango, Zara, ce sont des pièces qu'on retrouve un petit peu partout. Et je vais terminer avec les ceintures pour cet hiver. Je trouve qu'elles sont particulièrement larges et qu'elles sont très très jolies à porter notamment sur un manteau. Comme je vous le disais avec le sac banane. Mais cette fois-ci, juste simplement la ceinture. J'ai repéré deux modèles à petit prix du côté d'Asos et puis de Romwe avec une boucle dorée plutôt imposante. Vous avez aussi un modèle effet d'un chez Mango. Ça va vous permettre en fait de structurer un petit peu plus votre tenue. C'est vrai que le manteau, ça peut alourdir parfois un peu la silhouette. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais personnellement, je suis plutôt fan de ce genre de ceinture. Je suis en train de regarder mes petites notes. Mais je crois que j'ai fait le tour des différentes tendances dont je souhaitais vous parler. Dites-nous en commentaire quelle est la tendance que vous préférez le plus pour cet hiver 2020. Ça me ferait trop plaisir de pouvoir vous lire. Et n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Comme je vous le dis souvent, ça nous permet vraiment de voir que vous nous soutenez, que vous êtes là. Et ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se retrouve mercredi prochain pour une vidéo mode. C'est un nouveau concept que j'avais envie d'aborder sur ma chaîne. Donc soyez au rendez-vous. Et ça, on est tout. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501